Bonjour, on se demandait avec Léonore laquelle de nous deux prenait la parole en premier et elle m'a dit c'est mon premier, donc je commence par lui souhaiter un meilleur premier, un excellent premier pôle, tous mes voeux. Je suis de mon côté Nathalie Jaec, je suis professeure de littérature britannique du 19e siècle et je suis en ce moment la vice-présidente recherche de cette université et donc je remercie les organisatrices d'avoir demandé, d'avoir le plaisir comme ça de faire pour vous l'accueil et ce petit mot de bienvenue. C'est un plaisir bien sûr de vous retrouver tous en présence, j'ai vu le programme, des universitaires, des chercheurs, des professeurs, des artistes, des praticiens. La recherche aussi est un art vivant et donc c'est très agréable enfin de pouvoir avoir ces colloques en vous voyant tous ici. Je voudrais remercier pour commencer les deux organisatrices, c'est un colloque donc de collaboration entre deux universités, l'université d'Artois et puis notre université Bordeaux-Montagnes, donc un grand merci à Nathalie Gautard qui est ici et puis à Eleonore Martin qui est membre de CLAR et maître de conférence ici dans cette université pour l'organisation de ce beau colloque. Je vais juste dire deux mots, un sur ARTES et un sur le type de recherche que vous souhaitez promouvoir dans ce colloque. Sur ARTES, c'est une nouvelle unité qui a été labellisée par notre établissement jusqu'à l'année dernière. ARTES était une partie de l'unité de recherche CLAR et puis l'équipe précédente, l'équipe présidentielle précédente et nous avons tout à fait partagé la même envie d'autonomiser ARTES, d'en faire une vraie unité à part entière de consacrer aux arts et aux arts vivants. C'était important pour une université de la taille critique de l'université Bordeaux-Montagnes, de faire partie des universités qui promeuvent en labellisant une unité en propre, les arts vivants. Donc je salue cette unité, tous ses membres, puis son directeur Pierre Sauvanet, qui depuis deux ans, depuis un an maintenant, est à la tête de CLAR. Le terrain en arts vivants, alors c'est une notion très intéressante qui nous occupe, m'occupe pas mal au titre de la vice-présidente recherche. Le terrain, c'était une notion qui, que moi j'associais beaucoup, que mes collègues je vois associer beaucoup à la géographie, à l'archéologie ou alors de manière plus métaphorique, le terrain en littérature c'est quoi. Et je trouve que la réflexion qui est menée en art notamment, fait du terrain tel que je le comprends, quelque chose qui est très particulier, à la fois comme vous le dites dans le texte de cadrage que j'ai trouvé vraiment très éclairant, très intéressant. Une méthode, une pratique et puis un champ d'expérimentation. Et en arrivant à ce poste, j'ai bien vu, en discutant avec mes collègues, que la recherche création et la recherche action étaient pratiquées de manière très différente dans de nombreuses disciplines et que l'institution, la nôtre en tout cas, lui donnait une place un peu invisible en fait. C'est un oxymor de le dire comme ça, mais qu'en tout cas, ça n'était pas très présent, très valorisé, très connu même. Et donc, j'essaye vraiment de donner à cette recherche création toute la place. Je me doute, je sais que c'est un petit peu réducteur de dire recherche création pour tout ce que vous faites là. Mais en tout cas, ça rentre pour moi dans un cadre qui est un peu sous-exploité, qui est celui-là. Et c'est très bien que le colloque ait lieu ici, j'excuse l'absence de Sandro Landy qui n'a pas pu ouvrir avec moi le colloque, à la Maison des sciences de l'homme de Bordeaux, qui est devenue une unité d'appui et de recherche au 1er janvier 2020, et puis pour laquelle on a obtenu des fonds pour requalifier le bâtiment. Et ça, c'est une bonne occasion pour nous de, justement, de faire de ce lieu un lieu où sera accueillie la recherche création, où on pourra mettre en place des espaces un petit peu alternatifs, qui ne seront pas des salles de classe très normées, mais des lieux plus vastes et des lieux modulables, où on pourra accueillir le type de recherche que vous menez. On accueille, on a la Maison des sciences de l'homme, qui loge en ce moment le projet Moby Dick de Pierre Beaumann, qui avait besoin de ce type d'espace. Voilà, donc Arthès, la recherche création vraiment au centre un peu, ou l'un des centres de la politique scientifique. Et donc je suis très heureuse de voir ce colloque se tenir. Je ne pourrais pas rester comme souvent dans les colloques, malheureusement, puisque j'ai un emploi du temps qui me fait aller à des réunions. Mais je viendrai sans doute demain en début d'après-midi. Et en tout cas, je vous souhaite et aux organisatrices un de très très beaux colloques. Merci beaucoup. Merci beaucoup.